C'était les principales articulations de ce journal à toutes et à tous. Bonsoir. Fin hier de la deuxième réunion préparatoire de la prochaine rencontre internationale sur la sécurité maritime au Togo pour cette session, les espères de l'action de l'État en mer ont passé en revue toutes les thématiques qui feront objet de débats en novembre prochain. Des thèmes qui vont de la lutte contre la piraterie maritime à la réalisation d'une réelle économie bleue. Les précisions avec prudence. D'importantes mesures ont été prises au terme de la deuxième conférence maritime de l'OME qui a tenu toutes ses promesses. Les acteurs de l'action de l'État en mer ont envisagé de nouvelles stratégies pour mieux faire face aux nombreux défis de sûreté et de sécurité maritime dont est confronté le Togo et les autres pays du golfe de Guinée. Les débats ont essentiellement porté sur des thématiques qui touchent à la piraterie maritime, au trafic d'êtres humains, à la pêche illégale, à l'économie maritime. Les recommandations sont relatives au contexte national et continental dans la perspective des préparatifs du Sommet de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime que le Togo a l'honneur d'abriter en novembre prochain. Il y a une volonté de traduire le souhait du chef de l'État de voir une économie bleue s'implanter durablement au Togo qui va se traduire donc par l'approfondissement des réformes au niveau du secteur maritime togolais. Le constat donc est qu'il y a des bases qui sont posées, mais que nous avons dans certains domaines quelques vides juridiques que nous devons combler. Nous avons profité de ce cadre pour mieux préparer les experts nationaux à participer aux débats qui auront lieu dans le cadre de la conférence. La conférence a jugé opportune d'adapter les tests du Togo aux réalités de l'heure. Les propositions de ces assises pourront contribuer à améliorer le taux des échanges commerciaux par la mer. L'action de l'État en mer est entrée ainsi dans les annales de l'histoire de l'économie maritime du Togo et sera citée en exemple par les pays qui ont décidé de ne pas tourner le dos à la mer car chaque fois qu'une nation tourne le dos à la mer, elle tourne le dos à son développement. La présente conférence a démontré que le secteur maritime, confronté à de nombreux défis de la sûreté et de la sécurité, demeure un facteur important dans les relations économiques internationales. Quand on sait que 80% des échanges commerciaux aujourd'hui s'effectuent par la mer. Une volonté active est donc née de nouveau entre la chaîne de partenaires pour la poursuite de la mise en œuvre des réformes maritimes entreprises par le gouvernement. Un engagement qui fera du Togo un pôle permanent d'attraction dans la sous-région ouest-africaine. L'action des différentes entreprises implantées sur le territoire national participera également à la réalisation de cet ambitieux objectif. Mais il faudra que ces entreprises participent et ceci en synergie à l'essor de l'économie du pays. Une mission que s'est d'ailleurs assignée, l'association des grandes entreprises dont les membres, après six mois d'activité, se sont retrouvés hier à l'Omé pour une rencontre bilan. Augustin Cossi, Sylvaire Abdo. Le rendez-vous semestriel de la JET, Association des grandes entreprises du Togo, une fois encore respectée. Cette soirée de retrouvailles est aussi une occasion pour faire le bilan après six mois d'activité. Le président de la JET, José Simenou, s'est réjoui des progrès réalisés par le Togo dans plusieurs domaines afin de renforcer la rentabilité des entreprises. Il a salué surtout l'engagement du gouvernement qui a fait de la compétitivité des entreprises privées une priorité. Nous en avons l'habitude, un peu avant les vacances, pour nous retrouver et ensuite profiter également de ce rapport d'étape pour pouvoir convier, n'est-ce pas, certains ministres, notamment celui du secteur privé qui nous concerne, pour que nous puissions échanger et en même temps profiter pour faire le point de notre collaboration et faire au besoin des recommandations. En termes de rapport d'étape, ce qu'il faut noter et qui nous paraît essentiel, c'est le livre blanc, le livre blanc que nous annonçons déjà, puisque nous y avons travaillé pendant longtemps. Il s'agit d'un document qui trace, n'est-ce pas, la situation au Togo, la situation économique au Togo et qui en même temps fait le diagnostic de, n'est-ce pas, de l'existence, ce qui va et ce qui ne va pas. Le bilan de la politique gouvernementale au profit des entreprises est jugé positif par les dirigeants de la JET, un consortium de 49 entreprises. Mais le coût des facteurs de production très élevé, la concurrence de l'informel, de même que l'intégration sous-régionale, reste notamment des défis à relever. Et le livre blanc de l'économie du Togo, ainsi que l'adhésion de l'ensemble du secteur privé à la JET, seront sans aucun doute des pistes de solution pour mieux répondre à ces défis. Bilan, en plus que satisfaisant également dans la mise en exécution du projet de remise à niveau des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de l'OMÉ. Deux trimestres d'activité et déjà, on note une réelle transformation, comme la célérité dans le traitement des dossiers relatifs aux contentieux commerciaux. Des avancées saluées par le nouveau garde des Sceaux, Pius Aguil-Thomé. Le compte rendu avec Clarisse Atiklec. C'est un satisfait général que le comité de pilotage du projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal de première instance et de la cour d'appel de l'OMÉ a décerné à l'équipe de gestion de ce projet au vu des résultats obtenus durant les six derniers mois. La présente réunion a en effet fait le point des activités du premier et deuxième trimestre de l'année 2015, qui concerne entre autres la formation des acteurs, notamment sur l'application de la gestion informatisée du contentieux commercial. Bâtir le rôle d'une audience. Aujourd'hui, à la cour d'appel, les centaines de dossiers assaisis, ça prend une semaine. Aujourd'hui, avec deux clics, on a le rôle entièrement automatisé. Et le greffier n'aura plus à saisir le nom du demandeur, le nom du défendeur, les avocats. Tout est dans le système. C'est avec des clics que ça sera fait et on lance et on a le rôle. Démarré il y a presque 19 mois, ce projet ambitionne de faciliter la célérité dans le traitement des dossiers pour ainsi améliorer de manière efficace le taux annuel d'affaires jugé sur les affaires enrôlées au cours d'une année. Aussi bien en première instance qu'un appel. Le ministre de la Justice, président du comité de pilotage de ce projet qui a pris part à cette réunion, se félicite des résultats obtenus. Les résultats qui ont été obtenus depuis le démarrage de ce projet jusqu'à ce jour sont des résultats plus que satisfaisants. Bientôt, ce projet de renforcement des capacités des chambres commerciales du tribunal ou des tribunaux et de la cour d'appel va devenir effectif dans l'application et les problèmes qui se posent jusqu'à présent en matière de lenteur judiciaire quand la conduite des dossiers jusqu'à leur achèvement se verront résorber entièrement. Je tiens à citer pour ceux qui ont eu en charge le pilotage de ce projet. Le coordonnateur et tous ses acolytes, ils ont fait un travail impeccable. Ce projet, financé conjointement par l'État togolais et le fonds ICF, traduit la volonté des autorités togolaises de redorer le blason d'une justice longtemps décriée. Et c'est avec le concours de tous les acteurs que ce pari sera gagné. Venir en aide aux personnes vulnérables en situation de crise, c'est en substance la thématique retenue ce 11 juillet pour la célébration de la journée mondiale de la population. Un créneau pour le gouvernement togolais d'élaborer ensemble avec ses partenaires les différentes stratégies d'action d'aide à ces personnes que sont entre autres les femmes, les enfants et les personnes âgées. Désirée d'Agovi, Christine Petit-Kialodé. Le nombre de personnes déplacées par les catastrophes naturelles ou anthropiques en 2014 est le plus élevé. Un nombre jamais enregistré dans le monde, 60 millions selon l'UNFPA. Et dans ces situations d'urgence, ce sont les femmes et les adolescents qui paient le lourd tribut. L'édition 2015 de la journée mondiale de la population attire l'attention de tous sur les couches vulnérables dans les situations d'urgence. Cette journée vise entre autres objectifs à sensibiliser les populations à la base sur les questions liées à la population dans son ensemble, tout en mettant en lumière les besoins particuliers des femmes et des adolescentes durant les conflits et les catastrophes humanitaires. Pour nous, Togolais, ce thème est évocateur à plus d'un titre. L'essentiel des actions pour faire face aux situations d'urgence sont multiples et variées, souvent transversales, et concernent les secteurs de la sécurité et de la protection civile, de la santé et de l'environnement. Le Togo, tout comme les autres pays, n'est pas épargné par les effets néfastes des changements climatiques. La forte mobilisation de tous les acteurs autour de cette journée est un signal fort pour l'intérêt accordé à la population vulnérable lorsqu'une situation d'urgence se produit. Je salue le thème retenu cette année pour célébrer la journée mondiale de la population. Ce thème demeure au cœur des priorités du gouvernement togolais et surtout du chef de l'État qui d'ailleurs en a fait encore un axe essentiel de son projet de société 2015-2020. Et on l'a vu, la relance de l'agriculture fait donc partie intégrante de ce vaste programme de lutte contre la précarité dans notre pays. Et parlons justement de la production agricole. Une autre nouvelle forme est introduite au Togo. Il s'agit de l'agriculture biologique. Il y a la tendance à prise en compte effective. Les producteurs de toutes les régions du pays sont cette semaine à s'incasser pour la mise en place du réseau national de l'agriculture bio. Les précisions depuis d'apport de Désiré. L'avenir de l'environnement en général et l'agriculture en particulier dépend de la réponse à cette question « Comment faut-il agir sur l'environnement pour un lendemain meilleur ? » L'agriculture écologique tend à être une une des réponses à cette problématique qui prend en compte aussi la santé animale et humaine. L'agriculture bio reste donc un espoir. C'est pourquoi il faut agir vite. Au Togo, l'une des recommandations formulées par les participants au troisième forum de l'agriculture biologique de Mango était de mettre en place un réseau national des acteurs d'agroécologie. Venez donc des cinq régions du pays, ils sont en assemblée générale statutaire pour lancer ce réseau qui mettra en place un programme d'information et de sensibilisation des producteurs afin qu'ils aient un regard penchant vers cet ensemble de modes de pratique et de production agricole qui respectent l'environnement. À partir de la foie du Mango, nous avons eu une mission du ministère de l'agriculture de pouvoir mettre en place un cadre de concertation pour sensibiliser sur le plan national comment travailler dans l'agriculture bio. Nous sommes en train de mettre en place un réseau national de l'agriculture écologique. Notre objectif est d'ici 10 ans que tous les Togolais puissent consommer les produits bio. Trois jours d'échange sur la charte, le statut et le règlement intérieur pour former le réseau. Une recommandation prise comme un ordre pour sauver l'environnement. Le PADAC, Terre Humanisme et le Fonds français pour l'environnement mondial, FEM, accompagne le gouvernement togolais et autres acteurs dans cette option. Agriculture bio, une filière de croissance et de protection environnementale. Je vous le disais en titre, le système LMD fait son entrée dans la formation des étudiants en architecture et urbanisme. Pour une première promotion du système, ils sont 170 à recevoir pour certains leur master et pour d'autres leur licence en architecture, urbanisme ou gestion urbaine. C'était ce matin à l'EAMO, à l'OMI. Emmanuelle Adiaklou, Carmen Madji, à Cap. C'est la consécration après le dur labeur. Ces étudiants reçoivent le premier diplôme du master décerné par l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme d'EAMO depuis l'arrimage du système LMD en 2010. Ils sont donc aptes à contribuer à la construction des cités africaines en tant qu'architectes urbanistes et gestionnaires urbains. Veux différentes nationalités sont représentées pour cette promotion 2010 à 2015. Le moment est aux grandes émotions. Je suis très content de cette grâce que Dieu m'a faite. C'est un travail d'arrache-pied parce qu'il fallait fournir un travail continu sur toute cette période. Quand nous avons un prix comme celui-là, ça permet juste de concrétiser et de matérialiser ce que nous avons eu à effectuer comme travail tout au long de cette année. Tout a commencé en 1971 à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation commune africaine des malgaches au Kama, aujourd'hui disparu. L'EAMO voit alors le jour en novembre 1976. Il a déjà formé plus de 871 cadres de haut niveau. Nous avons eu une très bonne moisson cette année. Nous sommes tout à fait heureux parce que c'est la toute première promotion de master en architecture, en urbanisme et en gestion urbaine. Et que ce soit en filet urbain, en filet architecture ou en filet gestion urbaine, nous avons eu une réussite presque à plus de 98%. L'année 2015 a revêt une importance particulière pour l'EAMO qui a opéré plusieurs réformes en presque 40 ans d'existence puisqu'elle marque l'effectivité de la mise en œuvre du système LMD. Le gouvernement togolais se dit déterminé à apporter son soutien à l'établissement. La cérémonie de ce jour confirme, une fois encore, notre détermination commune à œuvrer dans le sens de la qualité, à célébrer l'excellence dans le cadre d'un décloisonnement des espaces académiques. Cette promotion 2015 que nous célébrons ce jour sera, nous n'en doutons point, emboîter le pas aux aînés et continuer à relever l'immense défi que constitue la maîtrise de l'urbanisation galopante de notre continent. Des prix spéciaux ont été décernés aux meilleurs étudiants. 77 autres ont reçu leur diplôme de licence. 14 états de l'UMOA et de la communauté économique et monétaire des états de la République centrale. Ces mâques sont membres de l'EAMO. Des innovations d'un autre genre ont été introduites cette année aussi dans les curriculats au collège militaire et à des mains de Tichao dans la Cosa. Et pour cette fin d'année, le cérémonial de remise de beret aux élèves de la classe de 6e a encore été observé. Nestor Mozo. En attendant les années du Bac 1 et les résultats du Bac 2 et du BPC, le traditionnel cérémonial de fin d'année au CME au collège militaire et à des mains a été tenu. Les enfants des troupes de la 36e promotion ont reçu des mains de leurs aînés les attributs et symboles de cette école dont le réelment va au-delà du Tougou. Pour un enseignement de qualité, la haute IAC militaire a opéré des innovations dans l'école à la rentrée scolaire écoulée, à savoir... L'introduction de l'enseignement technique par l'inscription des enfants de troupes au collège technique Hermann. L'inscription des enfants de troupes au lycée scientifique de Cara. La réalisation du premier numéro du journal des enfants de troupes que voici, nommé Caïma. La révision à la hausse des primes de nos professeurs. Les travaux d'installation de la fibre optique au CME pour nous donner une connexion internet à vos débits. La réflexion de nos infrastructures. La dotation d'une nouvelle chambre froide. Les cours de natation, etc. Autre fin de cette cérémonie de fin d'année scolaire au collège militaire Yadima, la remise de privé de silence aux élèves qui se sont illustrés par leur travail et par leur comportement. Le CME est une école de référence. Le chef d'état-major de la militaire a demandé aux enfants de troupes de travailler pour maintenir la flamme de ce centre toujours vive. Je me sens très honoureux de vous dire l'importance que le chef d'état-major général des forces de la métro-glaise attache à cette école. Je vous exhorte tous à aimer le travail, rien que le travail. Et à y croire. Je vous encourage à cultiver un idéal qui plonge ses racines dans les valeurs militaires que sont la discipline, la force principale des armées, le sens de l'honneur et le goût de l'effort. Comme en témoigne votre délise, travail pour loi, discipline pour guide. Crééé le 23 avril 1979 sous le nom du collège militaire de Jitsaou et renommé en 2006 au collège militaire Yadima, cette école avait au départ une vocation nationale. Elle s'est étudiée à la sous-région en 1996. Pour l'année scolaire 2014-2015, les enfants de tous du CME sont issus de neuf nationalités. Sécurité encore avec ce communiqué du ministre en charge justement de la sécurité et de la protection civile. Il a été donné de constater que de nombreux conducteurs de taxis, de véhicules de location et de taxis motos sont régulièrement victimes d'actes d'agression et dépossédés de leurs engins par des groupes organisés qui usent de stratagèmes pour commettre leurs forfaits. Ces pratiques irrépréhensibles ont connu ces dernières semaines une recrudescence inquiétante qui a poussé les forces de sécurité à prendre des mesures adéquates en vue de démonter ces réseaux de malfaiteurs. Les forces de sécurité ont ainsi mis à nu le mode opératoire de ces malfaiteurs qu'ils consistentent à se présenter aux conducteurs de taxis et de véhicules de location comme des clients étrangers généreux et sympathiques. Pour mettre en confiance leurs victimes, les malfaiteurs n'hésitent pas à les inviter à partager un repas ou un verre contenant à l'heure insu des substances dangereuses destinées à les endormir ou à provoquer la perte de connaissances pour prendre ensuite possession des engins convoités. Un autre mode opératoire consiste à prendre discrètement en filature aux heures tardives de la nuit, les conducteurs de moto, le plus souvent de sexe féminin jusqu'à domicile et à les agresser à l'aide d'armes à feu ou d'armes blanches pour dérober leurs engins. Face à la recrudescence de ces agressions, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite toute la population et en particulier les conducteurs de taxis, de véhicules de location et de taxis motos à redoubler de vigilance et de prudence dans l'exercice de leur profession et à collaborer activement avec les forces de l'ordre qui sont à pied d'oeuvre pour démasquer ces réseaux criminels. Ils comptent sur le civisme des uns et des autres et remercient toute la population pour sa bonne compréhension. L'actualité hors du Togo ce samedi, ce sont ces images de corps inertes jonchant le sol ensanglanté. C'est le triste décor ce samedi dans un marché de N'Djaména, la capitale tchadienne. Un kamikaze s'y est fait exploser ce matin. Bilan, 15 morts. 9h ce matin, marché central de N'Djaména. Une personne en burqa s'approche de la porte sud. Un comportement suspect pour deux policiers présents, d'autant que le port du voile intégral a été interdit dans l'ensemble du pays le mois dernier. Un homme s'est déguisé en femme en portant une burqa. Il a tenté, n'est-ce pas, de s'infiltrer au niveau du marché par la porte sud où il a été interpellé par un gendarme et un policier municipal qui étaient sur place. Ce sentant, n'est-ce pas, menacé et être découvert par les agents de force de l'ordre qui sont sur place. Celui-ci a déclenché sa bombe. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que la capitale tchadienne, jusque-là épargnée par les attentats, est la cible d'attaques suicides. Cette fois-ci, c'est un quartier populaire qui a donc été visé. Le mois dernier, c'était les forces de sécurité qui payaient un lourd tribut dans ces violences aveugles. 38 morts après une série d'explosions dans une école de police et un commissariat à attaque revendiquée alors par Boko Haram en représailles aux opérations menées par les soldats tchadiens au niveau régional dans la lutte contre la secte islamiste. Retour en page nationale et direction. Kara, ou celle qu'on surnomme La Fidèle, est en fête. Il s'agit de Radio Kara qui souffre 40 bougies cette année. Et cet anniversaire a été célébré de façon symbolique par des offices religieux. Nestor Bozok. Le 10 juillet 1975, la magie des ondes radiophoniques s'est emparée de la ville de Kara et des autres localités de la partie septentrionale du pays. C'est Radio Kara qui posait ses premiers pas dans le paysage médiatique togolais. Aujourd'hui, cette radio, encore connue sous le nom La Fidèle, compte 40 ans d'existence. La mère des radios dans le nord du Togo est donc en fête. Mais une fête que la direction de l'organe a voulu symbolique. Une prière musulmane, suivie d'un culte protestant. Les deux, précédés d'une messe catholique, ont été demandés pour mettre la destinée de la radio et celle des acteurs qui l'animent entre les mains de Dieu. Ces 40 ans, Radio Kara La Fidèle les aborde avec beaucoup plus d'engagement. Beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de professionnalisme. Nous le ferons, nous nous engageons à le faire, nous allons diversifier nos émissions, nos programmes également, pour que tous les Togolais se sentent concernés par ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, la formule, c'est d'impliquer davantage la population pour que tout se fasse dans un schéma de participation de tout le monde. Et à la journée porte ouverte, nous sommes en train d'accueillir les gens pour visiter un peu nos monuments. Parce qu'en réalité, la technique a aujourd'hui évolué. Nous avons du matériel qui est vieillot, mais ça nous permet quand même de travailler. Mais nous allons évoluer, nous allons évoluer, tout en restant quand même nous-mêmes. Les 40 ans, Radio Kara les a marqués aussi, avec une opération de reboisement à côté du service régional de l'action sociale de Kara, au quartier Tomdey. Une manière pour elle de participer à la restauration du couvert végétal.